Personnage incontournable du concours Miss France durant de très nombreuses années, Geneviève de Fontenay est décédée à l'âge de 90 ans. Pour mémoire, celle que l'on surnommait régulièrement la Dame au Chapeau avait intégré l'association du comité Miss France comme secrétaire général en 1954. Geneviève de Fontenay était par la suite devenue l'assistante de son mari Louis Poirot, lorsque ce dernier avait obtenu le poste de délégué général du comité Miss France. Des fonctions que Geneviève de Fontenay avait occupées à son tour dès 1981, suite au décès de son compagnon. Pour mémoire, Geneviève Mullemann, de son vrai nom, avait rencontré Louis Poirot lorsqu'elle était âgée de seulement 18 ans, comme elle l'avait révélée dans une interview accordée à Télestar en 2001. J'étais alors esthéticienne pour la maison Antoine et j'assistais avec des amis à l'élection de Miss Carnac en Bretagne. Il m'a laissé sa carte, on s'est revu à Saint-Cloud. Les choses se sont faites en douceur, avait expliqué la dame au chapeau. Si est-il d'ailleurs justement grâce à Louis Poirot que Geneviève Mullemann était devenue Geneviève de Fontenay. En fait, le patronyme de Fontenay avait été utilisé par le mari de l'ancienne patronne des Miss France durant la Seconde Guerre mondiale. Geneviève de Fontenay, je n'ai pas de sang bleu dans les veines, mais du sang rouge. Je m'appelle Geneviève Mullemann. De Fontenay était le nom de résistance de Louis. Grâce à lui, il a pu cacher des Juifs car les Allemands respectaient la particule. Nous n'avons jamais eu de prétention nobilière, avait expliqué la dame au chapeau. Cependant, l'utilisation de ce patronyme avait valu à Geneviève Mullemann un procès pour usurpation d'identité. Le comble, si est-il que mon adversaire me demandait 500 000 francs de dommages et intérêts et qu'elle nous doit à Xavier, mon fils cadet, et à moi, deux fois 35 000 francs, avait précisé Geneviève de Fontenay à l'époque, avant de lancer pour conclure, je n'ai pas de sang bleu dans les veines, mais du sang rouge. Un diaporama réalisé par Isabelle Minard-Borde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada